coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle saison du mois d'octobre on va dire la nouvelle box emma et chloé du mois d'octobre donc comme vous le savez et si vous me suivez depuis longtemps la box du mois dernier en fait avait été plus ou moins en fait décevante on va dire du fait des tailles que fait emma et chloé malgré leur leur on va dire leur souci de faire des choses qui se règlent et donc le mois dernier en fait que j'ai des gros os ils avaient ils avaient choisi un bracelet mais en fait avec avec l'habitude c'est mieux on va dire mais c'est vrai que sur le coup je trouvais que ça m'oppressait alors j'ai eu je ne vous cache rien vous savez que jamais je ne vous mentirai j'ai eu des mots enfin j'ai eu une conversation avec la personne qui s'occupe des mailles chloé et et en fait je j'ai convenu avec elle de tester une dernière box afin de voir si on mettait fin à la collaboration si toutefois mon profil ne correspondait pas du tout à ces bijoux là du fait de mon surpoids ou pas et en fait du coup je suis ravi mais vraiment ravi d'avoir reçu la nouvelle box parce que vraiment cette petite chose est tout juste magnifique donc effectivement c'est réglable sur l'arrière on pourrait croire que c'est croppy c'est cropper quoi mais ça va ça ne me dérange pas alors celles qui ont l'habitude d'avoir des bagues comme moi réglable ça les dérangera pas mais alors par contre celles qui ont l'habitude d'avoir vraiment des bagues fermées peut-être que elle ça pour pourra poser un souci donc là moi j'adore franchement heureusement que j'ai que j'ai reçu cette boîte cette boxe du mois d'octobre parce que ça m'a vraiment réconcilié avec les bijoux et maille chloé mais en fait j'étais pas vraiment déçu un des mailles chloé jusqu'à la dernière boxe parce que franchement tous les autres que j'ai reçu je m'en plains pas ils sont super à part je veux dire la petite que j'ai mis en bague de fin l'ange parce que c'était vraiment trop petit mais sinon non j'avais pas à me plaindre des tailles en fait jusqu'à présent c'est vraiment je sais pas pourquoi bon les bagues c'est sûr c'est un petit peu compliqué donc peut-être qu'il faudrait qui qui je sais pas qui mettre qui demande à la personne qui s'abonne de x enfin xs parce qu'ils ont le problème dans l'autre sens en fait les filles qui sont très minces du coup les bijoux sont trop 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 large pour elle donc peut-être qu'il faudrait qui demande la taille de la personne tête faire deux box au lieu d'une ou je sais pas mais c'est vrai que j'avais pas eu vraiment besoin de de modifier la taille jusqu'à présent à part vraiment la bague qui m'allait pas du tout de la dernière fois et puis là le bracelet qui vraiment parce que moi j'ai vraiment des gros des gros os donc voilà et ouais non je suis ravi je vous ai posté je vous la mets ici une photo sur instagram sublime mais vraiment sublime dans laquelle je porte ce bijou qui embellit vraiment une main honnêtement je suis contente de pas avoir lâché l'affaire d'avoir continué avec eux donc la gazette du mois d'octobre présente la créatrice alexandra marnia donc qui a proposé ce bijou qui à la base coûte 81 euros et en fait la box vous l'avez qu'à 22 euros donc c'est plutôt pas mal avec mon code promo ludivine 10 vous avez 10 euros en fait sur l'achat de votre première box donc au lieu de l'avoir à 22 vous l'avez à 12 ce qui est plutôt intéressant on va dire et comme vous le savez dans la gazette en fait si c'est un petit c'est un petit condensé des tendances du moment avec les bijoux du créateur qu'il nous propose de découvrir donc là effectivement on a certaines certaines bagues que j'aime beaucoup qui sont présentés enfin bague non mais ça par contre je sais pas le 3 c'est une manchette non c'est pas c'est pas une bague c'est une manchette voilà mais là vous allez rien voir donc mais elle se trouve ici et je la trouve très jolie et notamment aussi des boucles d'oreilles qui vont avec la bague en fait une paire de boucles d'oreilles qui va avec la bague et qui sont à 148 euros donc vous avez le profil de la créatrice et puis d'autres d'autres bijoux que vous retrouverez sur la boutique emma et chloé de cette même créatrice donc donc voilà après c'est une bague qui s'appelle la cherry blossom donc c'est toujours de la fin c'est toujours du laiton doré à leur fin ou trempé dans un bain d'argent en ce qui concerne on va dire le revêtement et ça donne ça aussi donc vous pouvez l'avoir soit en or enfin soit or soit argent moi c'est vrai que je préfère l'argent parce que ça me va ça me sied mieux au teint donc voilà et ce mois ci en fait ils font aussi le le comment dire le l'article sur comment être la femme fatale parfaite en fait donc ils vous disent en gros quelle tenue porter pour le travail pour aller se coucher pour une soirée de gala pour tout ça et j'ai trouvé ça c'est super sympa parce que en gros j'ai fait le le test psycho et vous allez voir après ce que ça donne pour moi ils font aussi ce qui est intéressant c'est qu'on peut découvrir des instagram euse et des youtubeuse donc là en gros c'est leur main donc c'est lori brio qui est instagram euse sur sur instagram qui voilà suivi pour pour ses photos sur instagram alors elle précise que elle est plus blog que c'est pas que de la beauté mais qu'elle fait pas mal de voyages elle aime bien emmener les gens par exemple dans elle aime bien faire des week-ends donc elle emmène on va dire les followers sur les traces de ses voyages etc qu'elle aime bien et puis et puis voilà enfin ça a été intéressant de lire ça et il vous dresse un profil en fait de la femme fatale tout simplement donc avec des looks le look à ne pas louper on va dire comment comment se faire femme fatale donc avec en gros quatre éléments phares la bouche les cils les cheveux et les ongles et ça j'ai trouvé ça pas mal aussi parce que ça vous fait exactement ce profil là finalement 2 2 des années un petit peu 60 60 70 et c'est vrai que c'est un peu ça et donc en gros j'ai fait le test c'est le test psycho donc il vous demande en gros de répondre à certaines questions pour déterminer quelle femme fatale iconique vous êtes donc il ya monique abeloutiste carla johnson édita mantis et moi je suis tombée sur monique abelouti quoi tu vois le truc donc en gros sur les résultats ils précisent dans le profil que on est passionné pour celles qui seront simili monique abelouti mais en moins belle tu vois on est passionné féminine séduire toujours avec de l'élégance et du mystère et quand on tombe amoureuse on est entière et honnête et qu'on est fusionnel et éternel ce qui nous empêche pas de prendre des risques aux risques de souffrir et je me suis complètement retrouvé dans dans ce dans ce profil là donc si vous êtes comme moi vous êtes pas dans la merde et au final on a de belles recettes donc muffin aux myrtilles et le velouté butternut au lait de coco et curie donc moi celle qui me plaît le plus c'est le lait de coco et curie parce que j'ai jamais testé un mélange qui soit aussi explosif donc voir vu que maintenant je me rapproche de 2 de la marraine du beau et que ils sont tous les deux la restauration essayer de voir s'ils peuvent pas me faire ça en fait pour que je puisse goûter telle amoeuf qui combine l'utile à l'agréable donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour la box emma et chloé du mois d'octobre donc je remercie bien sûr la marque de m'avoir rappelé pour on va dire essayer de comprendre mon ma peine de du mois dernier donc voilà pour l'heure n'oubliez pas clavier balle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao